Bonjour tout le monde, un documentaire publié sur Arte sur la vaccination a beaucoup fait parler de lui fin 2022. Ce n'est pas la première fois que cette chaîne fait le choix de mettre en avant un propos contraire aux connaissances scientifiques et tout entier orienté vers la désinformation du public. C'est dommage et c'est particulièrement grave quand cela touche les questions de santé publique. Et un collectif a décidé de réagir à cela en produisant un rapport très conséquent où ils analysent le contenu de ce film et puis son contexte. Vous pouvez consulter ce travail sur le site bigpharma.wordpress. Soit le nom est un clin d'œil au refrain compotiste qui explique tout par la malveillance des puissances de l'industrie ou alors c'est la preuve que tous ces gens et moi aussi sommes payés par l'industrie. Du coup j'en profite pour vous déclarer mes conflits ou mes liens d'intérêt avec les entreprises qui fabriquent ou qui vendent des médicaments comme les vaccins. Vous allez voir ça va être à peu près simple à comprendre. Il n'y en a aucun. Je ne suis salarié par une petite association, l'ASTEC, dont le revenu principal est la générosité des fécateurs. Donc vous pouvez faire des dons pour que ce travail puisse continuer et on n'a aucun lien avec l'entreprise. J'ai par ailleurs une petite activité d'auteur et de conférencier mais là non plus pas de lien avec l'industrie. Je vais vous lire quelques segments du long travail d'analyse qui a été réalisé par ces gens. Et je remercie le collectif qui a consacré de longs mois de labeur à ce travail. Vous verrez que les propos sont sourcés et bien sûr vous trouverez en description le lien pour aller consulter tout ce travail. Alors voici le sommaire de leur article. Je ne vais pas tout vous lire. Si je vous lisais tout, la vidéo durerait 5 heures. C'est très très complet, c'est très très long. Nous allons regarder ensemble l'introduction de leur travail. Ils expliquent qui ils sont, comment ils travaillent. Je pense que c'est important que vous compreniez qui est motivé à produire autant de travail. Puis nous regarderons les intervenants. Alors pas en détail, on a regardé un peu l'analyse sur la logique de comment ces intervenants sont choisis. Et pas uniquement ceux qui sont devant la caméra mais surtout l'équipe qui produit et qui entoure ce documentaire. Puis nous regarderons l'introduction du documentaire. comment ce film, des vaccins et des hommes, nous parle. Comment il nous attrape pour nous raconter une histoire. Vous verrez que ce n'est pas parfaitement transparent, parfaitement honnête. Et puis ensuite on regardera en détail la rhétorique et l'argumentaire. Ce sera un long segment. Et puis enfin, dans tout ce qu'ils ont proposé de travailler, moi je vais m'intéresser pour vous. Je partagerai cela et vous en le lisant. Mais vous pourrez lire le reste bien sûr. Nous regarderons la critique de l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Des vaccins, ça me semble être la chose la plus importante. Les vaccins sont des médicaments. On sait bien que tous les médicaments, puisqu'ils ont des principes actifs, agissent sur le corps. Puisqu'ils agissent sur le corps, si on les utilise mal, pas à la bonne dose, pas au bon endroit, pas par la bonne personne, il y a des risques. Donc on attend qu'un médicament ait des bénéfices mais on craint qu'il y ait des risques. Et il faut qu'on calcule ça pour donner la bonne chose à la bonne personne. Donc on va évaluer, on va regarder comment cette balance bénéfice-risque est évaluée à travers ce documentaire. Voilà, donc c'est parti. J'ignore quelle sera la durée de cette lecture. On verra bien. Et je pars un peu sans filet. Des vaccins et des hommes. Donc introduction et lien vers les autres parties. Le document que vous vous apprêtez à lire a été réalisé par des acteurs du monde de la recherche, de la vulgarisation et de la lutte contre la désinformation. Les collectifs, les vaxeuses, Stop à la propagande anti-vaccin, Covid-19 Fédération, Steve et Vanessa de l'ARPADIS, association romande pour l'autodéfense intellectuelle et scientifique, Vaccin France d'information et discussion. Les acteurs individuels, le Dondrobat Docteur, le bureau statisticien, Alexander Samuel, dont un relecteur extérieur à l'équipe, professeur Jacques Robert de l'Inserm, ainsi que des membres qui ont souhaité rester anonymes pour raison de sécurité. En effet, lorsqu'il est question de vaccins et de manière plus intense encore depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les vulgarisateurs sont régulièrement la cible de harcèlement, de menaces, d'injures et de diffusion d'informations personnelles, comme nos adresses ou nos lieux de travail. Dans le but de nuire, voire de provoquer des violences. Parmi les membres qui travaillent à visage découvert, plusieurs ont des affaires judiciaires en cours qu'ils ont dû engager pour leur protection et celles de leurs proches. Nous ne pouvons donc pas exiger de nos membres, les plus exposés, qu'ils renoncent à leur anonymat. Nous comprenons que cet anonymat partiel puisse ne pas inciter à la confiance, mais nous ne demandons pas à être cru sur parole. Le document que vous allez lire est abondamment sourcé, et chacune de nos affirmations est dûment justifiée. A la fin de chaque chapitre, vous trouverez la bibliographie complète vous permettant de vérifier toutes les informations apportées. Sur demande, en particulier si vous êtes journaliste, vulgarisateur, vidéaste, nous pourrons fournir un accès à notre bibliothèque Zotero, afin de vérifier notre travail sur pièce. Cet élément ne peut pas être rendu public, car il n'est pas possible de séparer la bibliothèque de ses membres, et donc de garantir l'anonymat de tous. Également, en raison de la multiplicité des auteurs, vous constaterez des différences de ton et de style d'une partie à l'autre. Pour plus de clarté, les citations directes du documentaire apparaîtront en gras et rouge, afin de le distinguer de notre propos. Au début et à la fin de ce document, vous trouverez deux sections qui ne constituent pas un débunkage scientifique, à prendre en parler. La première, juste après l'introduction, présente les intervenants du documentaire. Elle vise à montrer que la réalisatrice a délibérément choisi des intervenants qui ne sont pas considérés comme lignes de confiance par la communauté des chercheurs et des scientifiques, soit des membres crédibles de la communauté scientifique, dont elle a tronqué et détourné les propos, certains s'en étant même plaints publiquement. La seconde section, en Alex, traite de la rhétorique du film et tente de répondre à ces questions. Comment est-il construit ? Quel but vise-t-il ? Disons d'emblée que ce film ne fait pas que poser des questions ou susciter le débat. Il s'agit plutôt d'une entreprise concertée de distillation du doute, qui, sur la base d'éléments non prouvés, construit un narratif fallacieux et paranoïaque à propos d'un sujet grave. Note personnel, je ne dirais pas qu'il instille le doute, je dirais qu'il instille le soupçon. Vous savez que j'aime bien cette nuance. Cette partie est indépendante du débunkage et n'est pas nécessaire à sa compréhension. Elle est une analyse complémentaire. La raison pour laquelle ce débunk existe est que le documentaire des vaccins et des hommes, diffusé par Arte et coproduit dans son cas, et la RTS, est en réalité une œuvre de désinformation sur un sujet de santé publique. Et il nous a semblé que voir le déni de science diffusée par le service public était un fait suffisamment grave pour justifier la réponse circonstanciée que nous lui apportons. Ce fait est d'autant plus grave que l'objectif déclaré des autorités en charge de la régulation des médias, l'ARCOM, n'est pas de réguler le contenu pour éviter l'ingérence, mais d'agir en amont afin de permettre aux plateformes d'éviter les risques systémiques en leur donnant des moyens et vérifier que ces derniers font bien le nécessaire. Ignorer le contenu et se focaliser sur les moyens mis en œuvre revient à ne pas garantir à la population l'accès à une information honnête et vérifiable. Ce refus de faire de l'ingérence dans les choix de diffusion des chaînes du service public maintient, sous couvert de liberté d'expression, la porte ouverte à la désinformation, à la mise en danger d'autrui. Ce refus montre que ni nos médias, ni nos structures de régulation des médias n'ont retenu les leçons de l'affaire Wakefield. Rappelons qu'un médecin anglais véreux, il était en fait rémunéré par un cabinet d'avocats pour fournir sur commande de faux résultats d'études. Andrew Wakefield avait publié une étude frauduleuse liant vaccins, ROR et autisme. Cette dernière n'avait trouvé aucun écho dans la communauté scientifique mais les médias l'avaient relayée sur le moindre discernement. Plusieurs épidémies de rougeole et plusieurs morts plus tard, Wakefield avait été radié et interdit d'exercer la médecine et on espérait que les médias avaient appris. Tout comme l'étude frauduleuse de Wakefield a tué, Ce documentaire tuera, nous en sommes convaincus, et s'il le fait, il tuera avec la complicité de la RTS, d'Arte et de l'Arcom. Notre travail nous a donc semblé plus que nécessaire. Ça balance, hein ? Nous nous proposons de montrer point par point comment la réalisatrice de ce documentaire a fabriqué une œuvre de désinformation. Aucun des arguments avancés dans ce documentaire n'est nouveau ou révolutionnaire. Il s'agit d'un condensé de la propagande anti-vax classique telle qu'elle existe depuis des décennies, ce qui n'a rien de surprenant puisque Anne-Georget ne fait que reprendre les thèses de feu son père, directeur de la plus grosse structure anti-vax de France. Ah, les joies du mérite, la méritocratie française. Ce document peut donc également être considéré comme une bible du débunkage, des allégations anti-vax, tout ou presque y est. Bien qu'Anne-Georget s'en défende, elle est bel et bien ici complètement engagée dans le déni de la science. Ceci n'est pas une attaque. Le déni de science est un phénomène étudié, notamment par McIntyre, et il se caractérise par cinq composantes qui sont toutes présentes dans l'œuvre d'Anne-Georget. On parle de cherry picking lorsqu'une personne ayant à sa disposition une multiplicité de sources et de données choisit de n'accorder son attention qu'à celles allant dans le sens de ses préjugés. Contrairement à ce que prétend la réalisatrice du documentaire, il ne s'agit plus de poser des questions ou de choisir des sources sans conflit d'intérêt, et bien plutôt de partir avec une réponse déjà trouvée et de ne sélectionner ensuite que les éléments qui cadrent avec cette réponse, même s'ils sont rares, de mauvaises qualités ou sujets à caution. Dans ce documentaire, le cas présenté par Delorgil, dans la section HPV et Gare d'asile, est un exemple du genre. Où des données non spécifiques portant sur un seul pays, avec des échantillons ridiculement faibles, et où une très mauvaise qualité méthodologique, sont les seules choisies et présentées, sans un mot, pour les dizaines d'études de bonne qualité, avec des cohortes importantes ou comparant plusieurs pays, mais qui vont à l'opposé des conclusions données par le documentaire. L'affinité avec une ou plusieurs théories du complot des vaccins et des hommes n'est pas hold-up. Les théories du complot sont moins flagrantes, et en cela le documentaire est plus insidieux, et donc plus dangereux. Mais il n'échappe pas à une attitude conspirationniste qui sous-entend tout au long du film, que tous les médecins, toutes les institutions de santé, tous les chercheurs seraient en cheville avec des laboratoires pharmaceutiques qui n'ont d'intérêt que le profit, que tous cachent la véritable cause de la chute des cas de maladies évitables, qui serait l'hygiène et non les vaccins, et le risque réel lié au vaccin, et que globalement tout le monde ment ou dissimule la vérité, sauf Anne-Georgée, et les intervenants qu'elle a choisis. Trois, l'appui sur de faux experts, et le dénigrement des experts réels. L'intégralité du documentaire a pour but non pas de poser des questions à des experts, mais de donner la parole à de faux experts en laissant croire qu'ils sont crédibles, tout en réduisant au silence la parole des véritables experts, car elle ne le va pas dans le sens d'Anne-Georgée. Sur les 20 intervenants du documentaire, 8 sont unanimement décriés par la communauté scientifique pour tenir des propos allant à l'encontre des faits. Certains sont même liés à des groupements conspirationnistes, un autre n'est tout simplement pas spécialiste des questions qu'on lui fait aborder dans le documentaire, et n'a donc aucune crédibilité scientifique sur le sujet. Sur les 11 restants, une seule est effectivement une spécialiste qui va dans le sens du documentaire. 10 tiennent en réalité des propos contraires à ce que la réalisatrice leur fait dire dans le montage, dans le film. Deux d'entre ces derniers ont publiquement dénoncé ce qui s'apparente à une manipulation. En ce qui concerne les extraits finalement conservés d'entretiens et ont parfois duré plusieurs heures, il est évident que la réalisatrice ne pouvait pas ignorer la position véritable des intervenants. Ce choix relève donc d'une volonté délibérée de tromper le spectateur. Le détail des positions présentées se trouve dans la section intervenants. Des raisonnements illogiques, la narration du documentaire est très bien construite. Il est donc très convaincant pour le spectateur non spécialiste ou peu attentif, et surtout, qui ne le regarderait qu'une seule fois, d'une seule traite, et sans être mis en garde. Mais le fond du discours est profondément illogique, ce qui est normal. Le propos du documentaire n'est pas de présenter une explication cohérente du monde, mais d'entraîner l'adhésion du public à sa croyance. Par exemple, il est répété en début du film que c'est l'hygiène et non les vaccins qui a permis le recul de la mortalité. Mais vers la fin du film, cette même hygiène est dénoncée car elle ne permettrait pas la stimulation du système immunitaire et donc serait la cause de maladies auto-immunes. Ces aspects sont traités plus en détail dans la section rougeole et médecine individualisée. De même, le film est pris en flagrant délit de contradiction quand il affirme que la variole n'a pas été éradiquée par la vaccination de masse, pour évoquer un peu plus tard une vaccination de masse ne se justifiant dans le cas de la variole, dont elle a permis l'éradication, mais pas pour d'autres maladies comme la rougeole. Ces aspects sont traités en détail dans les sections variole et balance bénéfice-risque. Il est impossible de dresser ici la liste exhaustive de tous les raisonnements illogiques, voire contradictoires. Le film en est truffé. Il s'agit bel et bien d'une œuvre qui vise à persuader le spectateur en le submergeant d'informations, mais nullement à le convaincre par des explications cohérentes. Enfin, l'exigence d'une science parfaite. Comme tous ceux qui font du déni de science, Anne-Georges et certains des intervenants choisis, méconnaissent gravement ce qu'est la science. Il faudrait qu'elle soit parfaite ou qu'elle se taise. Or, la science est essentiellement imparfaite. Avant de reconnaître qu'un vaccin est efficace, les contempteurs de la vaccination exigent qu'il soit efficace pour tout le monde, dans tous les cas, et face à 100% des contaminations. Ce qui est impossible pour quelque solution sanitaire ou médicale que ce soit. Pour dire qu'un vaccin est sûr, ils exigent qu'on prouve l'absence de tout risque et sur toute échelle de temps. Le simple fait de ne trouver aucun risque ne leur suffit pas. Or, il est scientifiquement impossible de prouver une absence de risque. Exiger cela montre simplement qu'on ne sait pas ce qu'est la science ni comment elle procède. Cet aspect est traité plus en détail dans la section balance, bénéfice, risque. Bien entendu, ces éléments sont en réalité dispersés tout au long du documentaire et vous les retrouverez par fragments dans chaque chapitre thématique. Il nous a toutefois semblé important de les présenter ici. C'est parce que ce déni de science est caractérisé, que cette diffusion à un âge public par des médias qui devraient avoir notre confiance est aussi grave et qu'elle peut entraîner autant de dégâts. Nous n'avons aucun grief envers Anne-Georgé, envers ses intervenants et co-auteurs, ni envers les diffuseurs impliqués. Nous n'avons pas de lien d'intérêt avec qui ou quoi que ce soit ici. Nous ne sommes rémunérés par personne et ce travail a été fait bénévolement sur notre temps libre, ce qui est en soi un scandale lorsqu'on sait que le film, lui, est produit et diffusé avec de l'argent public par des gens rémunérés pour le faire. Nous n'attendons ni ne voulons aucune récompense pour ce travail en dehors du bien commun. Nous espérons simplement que nous pourrons à travers lui prévenir un peu du mal que ce genre de désinformation peut causer et causera sans l'ombre et d'un doute. Il y aura des victimes. Puissent notre travail en éviter le plus possible. Après l'introduction générale, nous pouvons regarder les intervenants. Les personnes qui participent au documentaire, qui sont présentes dans la caméra, sont listées. On explique que certains sont des vrais chercheurs et que leur position sur la vaccination n'est pas honnêtement retranscrite dans le documentaire. Puis d'autres ne sont pas des vrais chercheurs ou des gens dont le rapport à ces questions-là est très, très, très discuté dans la communauté des gens qui savent, des experts. Et donc, les auteurs font ces remarques générales sur les gens qui participent au documentaire. Comme on le voit, dans la structure même du documentaire, le consensus scientifique n'est pas correctement représenté. Des scientifiques compétents et reconnus ne peuvent qu'introduire le sujet, entrecoupés de voix off, déformant le propos et accompagnés d'experts plus circonstanciels comme des historiens, avant que le documentaire ne fasse la part belle à des scientifiques rejetés par leur père, très minoritaires, peu pertinents et appartenant à des lobbies anti-vax. La fin du documentaire se focalise sur une théorie faisant intervenir le microbiote, comme si l'utilité de ce dernier était menacée par les vaccins, ce que ne défendent en rien les intervenants, plutôt favorable à la vaccination. Dès lors, il n'est pas étonnant de voir des réactions très critiques de la part des scientifiques favorables à la vaccination qui interviennent dans le documentaire. Pour mieux comprendre ce choix, peu représentatif de la communauté scientifique, il est intéressant de se pencher sur l'équipe derrière le documentaire. Il a été réalisé par Anne-Georget, qui n'est autre que la fille de Michel-Georget, un militant anti-vaccin notoire. Ce dernier était membre du CRIGEN et a publié plusieurs ouvrages sur les vaccins, notamment Vaccination, les vérités indésirables. Il a également présidé la Ligue nationale pour la liberté vaccinale. Elle avait déjà réalisé d'autres documentaires, Trompeurs, pour Arte, comme Maladie à vendre, ou encore Cholestérol, le Grand Bluff, deux documentaires polémiques, vivement critiqués par la communauté scientifique où Valérie Salvi officiait déjà au montage. Anne-Georget est conseillée à l'écriture par Thierry de Lestrade, réalisateur prolifique qui, avec Sylvie Gillman, également remerciée dans le documentaire, a produit de nombreux contenus désinformant le public. On peut citer « À la recherche de la jeunesse perdue, le jeûne, une nouvelle thérapie ? » Point d'interrogation. « Demain, tous crétins ? » Point d'interrogation. « Mâles en péril, vers un monde altruiste ? » Point d'interrogation. Jean-Christophe Ribot est le second conseiller à l'écriture. Son statut de lecteur pour les commissions sélectives du CNC a pu aider. Pas très étonnant de le retrouver à l'origine d'un étrange documentaire en compagnie de Charles Maxence Laillé, soutien officiel de l'INRES, en père connu de pseudo-scientifique hostile au vaccin, intitulé « Sous le feu des ondes » et également diffusé sur Arte. Ce documenteur fait intervenir divers fraudeurs scientifiques dont le détenteur du prix du trompeur de l'année 2004, Ollé Johansson. Ce lien avec Maxence Laillé, auteur d'articles anti-vax dans le magazine Nexus, est d'autant plus intéressant à souligner que c'est un assistant parlementaire de Michel Rivasi, la célèbre eurodéputée anti-vax. Cette dernière a d'ailleurs rédigé la préface du livre de Michel Georges. Tout est lié c'est vraiment au petit monde. Le documenteur est produit par Quark Productions, Juliette Guignon et Patrick Winocourt, soutenu par le CNC et la région Île-de-France. Bravo. Dans les remerciements apparaissent Charlotte Brive, anthropologue des sciences ayant donné une interview dans le Média pour critiquer Big Pharma en faisant la promotion de la phagothérapie. À l'intérêt pourtant limité, ce sujet a par ailleurs aussi fait l'objet d'un documentaire Arte peu sérieux. Bruno Canard qui affirmait chez Blast que le vaccin n'était pas efficace contre le variant Omicron. Rebecca Chandler une scientifique qui a pris diverses positions contre les vaccins notamment en publiant aux côtés de Peter Gottsch et Tom Jefferson mais fort heureusement critiqué par la communauté scientifique jusque dans le British Medical Journal. Alberto Donzelli qui a pris position contre les masques s'est associé à un médecin homéopathe pour vanter la quercétine contre le coronavirus tout en critiquant la vaccination. Il est membre d'un groupe de pression anti-vax en Italie nommé Commisione Medico Scientifica Idépendante pardon pour mon accent italien tout pourri. Bijan je ne sais pas comment on prononce ce prénom Bijan S. Vandieri un avocat impliqué dans les groupes de pression anti-vax HPV qui apparaît aux côtés de Robin McGull et Nicole Maldonado également remercié et puis Lemon McHenry qui a écrit un livre contre la médecine basé sur les preuves voilà qu'on a derrière la teneur générale des propos des contributeurs oscille entre neutralité et engagement contre les vaccins c'est bien là qu'apparaît le plus net des équilibres à tel point que le nom de Marc Girard dans cette liste de remerciements est ambigu S'agit-il du professeur de l'Institut Pasteur président d'Eurovac ou s'agit-il de son homonyme qui n'a pas hésité à militer dans le réseau anti-vax ré-info-covid et à accepter l'interview de Jérémy Mercier un coach de santé naturelle parlant d'arnaque vaccinale et développant des théories d'Antoine Béchamp dans son interview ce dernier Marc Girard insulte Irène Frachon puis affirme que les vaccins contre le SARS-CoV-2 ne sont pas des vaccins mais des empoisonnements il fait partie du groupe anti-vax World Association for Vaccine Education et il est surtout un proche de l'hémicycle de Michel-Georget comment commence le documentaire quelle est son introduction les premiers instants montrent une séquence filmée du tombeau de Louis Pasteur comme nous l'avons montré dans la section rhétorique celle-ci dégage une impression très religieuse suggérant la thèse d'un dogme vaccinal soutenu par des fanatiques opposés à une remise en cause pourtant inhérente à la démarche scientifique un discours de Stuart Cole alors directeur de l'Institut Pasteur est utilisé pour accentuer cet effet cérémoniel il qualifie Louis Pasteur de maître et parle de célébrer l'homme les propos ont été prononcés dans un contexte de cérémonie d'hommage à l'héritage légué par ce grand scientifique les auteurs de documentaires utilisent ces quelques mots d'introduction pour donner l'impression qu'il manque de recul alors qu'il ne revête pas un caractère aussi religieux qu'ils en ont l'air placés dans leur contexte plus général les auteurs donnent le lien vers le discours complet de Stuart Cole et constatent qu'il est très scientifique vous pourrez en juger en allant le regarder s'en suit un questionnement dans le documentaire correspondant au problème que pose que veut poser le documentaire de point ouvrez les guillemets la vaccination peut-elle se soustraire à tout questionnement faut-il vacciner tout le monde contre quelle maladie avec quel risque poser ces questions c'est suggérer qu'il n'y aurait aucune discussion au sein de la communauté scientifique qui permettrait la remise en cause de pratiques vaccinales or les scientifiques les responsables politiques s'appuient sur l'établissement de la balance bénéfice-risque avant de décider quelle population vacciner quand et sous quelle modalité voir le calendrier vaccinal les propos de Gregory Poland le premier intervenant sont sortis de leur contexte et ce n'est pas une nouveauté puisque c'est un procédé habituel de groupes antivax les paroles du scientifique ont déjà été détournées de façon similaire par le passé par exemple le terme empreinte immunologique qu'il emploie n'est pas clairement défini couverture vaccinale ou effet Hoskins en effet le mot empreinte peut donner une impression négative on parle de péché originel antigénique ou effet Hoskins lorsqu'une première immunisation qu'elle soit liée à un vaccin ou à un pathogène empêche la création d'une mémoire lors de la rencontre d'un second pathogène similaire mais légèrement différent le documentaire coupe la phrase sans laisser Gregory Poland développer mais il semble peu probable qu'il parle péjorativement du vaccin en employant le terme empreinte le discours de Geneviève Barbier Farachi proche des réseaux antivax de Guérardie est ambigu et manque de précision elle aurait changé la vie après 30 ans de métier sans que l'on sache exactement pourquoi ni comment elle se pose des questions citations mais lesquelles cette stratégie souvent utilisée dans les sphères complotistes permet de semer le doute c'est une façon bien connue de remettre en cause les faits établis et reconnus qui font consensus au sein de la communauté scientifique un premier dessin animé présente la vaccination et conclut en la décrivant comme une stratégie parmi d'autres mais cette approche n'est pas la seule arme à disposition dans cette guerre aux microbes elle est une stratégie parmi d'autres ceci est erroné c'est un élément d'une stratégie globale dont l'efficacité ne peut être comparée à aucune autre mesure de sa santé publique dans les prochains chapitres il sera clairement démontré que c'est la vaccination et non les mesures d'hygiène qui ont permis une diminution drastique de maladies mortelles au cours du 20e siècle comme le suggère Hervé Lebras ce qui est par ailleurs un argument phare et récurrent de la serre antivax une de ces affirmations plutôt maladroites était si exploitée croire en l'existence de microbes à l'époque de Pasteur aurait pu être considérée comme complotiste selon lui or leur existence est aujourd'hui démontrée quand on regarde quand on regarde les explications de la progression des maladies que ça soit plus anciennement la peste ou même à l'époque du choléra c'était des explications qui étaient complètement fausses souvent très complotistes comme on dirait de nos jours mais sournoisement le documentaire nous indique ici que les complotistes de l'époque avaient finalement raison c'est totalement erroné il n'y avait pas d'accusation de complotisme et les tenants de la théorie des microbes ont fait des démonstrations validées par l'académie des sciences ce qu'Hervé Lebras essayait d'exprimer était plutôt qu'une telle théorie était très novatrice et pouvait paraître saugrenue aux médecins de l'époque ces petits êtres malfaisants étaient en fait nouveaux mais c'est bien par des preuves scientifiques qu'elle s'est imposée sans que l'on puisse la qualifier de théorie complotiste en exploitant ce trait d'humour manqué d'Hervé Lebras le documentaire justifie sa propre remise en cause des stratégies vaccinales actuelles en se faisant passer pour visionnaire stratégie argumentative souvent utilisée pour asseoir la remise en cause de faits établis par des personnes prenant des vérités alternatives habituellement Galilée ou d'autres scientifiques ayant été remis en cause en leur temps alors qu'ils avaient finalement raison sont ainsi invoqués pendant qu'ils parlent un dessin animé est projeté avec la mort qui amène la tuberculose l'hygiène va lutter contre cette mort incarnée alors que le vaccin n'apparaît pas là encore on passe subtilement le message que c'est l'hygiène et non le vaccin qui a réglé le problème de la tuberculose la tuberculose pulmonaire étant extrêmement contagieuse par voie orale les mesures de salubrité de l'évacuation des os latrine et autres ont eu peu d'impact sur la transmission il faut savoir aussi que le BCG n'est pas un vaccin permettant de supprimer le risque d'infection mais qu'il le diminue et surtout qu'il diminue le risque d'atteinte extra-pulmonaire avec atteinte d'autres organes comme le cerveau ou le coeur même si l'hygiène en général surtout la protection des voies orales permet de réduire le risque d'infection une fois qu'une personne est à l'article de la mort comme dans ce dessin animé ce n'est pas elle qui pourra sauver le patient si le patient était préalablement vacciné il sera protégé une fois infecté mais il lui sera inutile de se laver les mains de porter un masque ou de raccorder les évacuations d'eau de son appartement aux égouts encore une fois ces mesures servent à prévenir à les infections et pas à les guérir intéressons-nous à la rhétorique et aux arguments fallacieux présents dans le documentaire pour les auteurs du rapport que je vous lis le documentaire est une sorte de cas d'école après avoir visionné plusieurs fois le documentaire et l'avoir scrupuleusement analysé connaissant les auteurs et leurs convictions passées pour nous il n'y a pas de doute permis ce film est un document anti-vax délibérément construit dans le but de persuader des gens en endormant leur méfiance et semant insidieusement le doute ou le soupçon en un mot manipulé ainsi tandis que notre démarche est neutre et ouverte à la contradiction étayée par des preuves notre position ne l'est pas nous ne vous demandons évidemment pas de nous croire sur parole nous partageons donc nos observations étayées par les faits et vous laissons libre de juger cette partie est évidemment plus subjective que le reste de l'analyse allons-y nous allons d'ailleurs opter pour une mise en forme un peu particulière d'abord cette brève introduction à l'analyse rhétorique du documentaire nous laissons ensuite la place au véritable contenu scientifique et à son analyse avec une traduction sourcée enfin en annexe nous reprenons l'analyse rhétorique minutée et détaillée cette annexe est pensée comme une compilation de références dont la présentation minutée doit faciliter la lecture ceci implique des lourdeurs d'autant plus que les mêmes procédés sont souvent réutilisés au cours du film qu'on le lise d'une traite ou en s'attardant sur des passages isolés l'ensemble de ce travail peut servir de compilation de références par l'exemple tant les ressorts employés et les sujets scientifiques exploités sont des poncifs des antivax et plus généralement de personnes versant dans le déni de science y compris sur d'autres sujets avant de vous envoyer vers les parties scientifiques ou à la longue annexe nous comptons donc dans un premier temps vous dépeindre quelques tendances générales de la rhétorique au sens large la somme de la rhétorique pure le langage et son emploi les articulations logiques et éléments fallacieux des propos et de la construction du film lui-même sa narration ce qu'on pourrait appeler la grammaire cinématographique en effet tout film ou documentaire même un reportage journalistique a forcément un angle un propos une thèse qu'il défend ce n'est pas un problème en soi ici en revanche ce qui pose problème selon nous c'est que le film se présente en documentaire impartial sur le sujet des vaccins alors que tout dans sa construction est orienté de manière résolument anti-vax c'est ce côté insidieux que nous dénonçons nous pourrions éventuellement passer outre ce que l'on pourrait considérer comme une base morale hypocrite un documentaire anti-vax assumant comme tel serait attaquable au niveau scientifique mais nous ne lui reprocherions pas d'être malhonnêtes s'il ne prétendait pas faussement à la neutralité néanmoins ce qui nous semble plus grave c'est que cette fausse neutralité est maniée habilement au point de leurrer des diffuseurs ou mécènes coproducteurs qui de fait servent en plus de caution de sérieux auprès du public l'ensemble in fine contribue à être efficace pour persuader et à minima pour semer le doute et le soupçon chez les spectateurs nous serions tentés de dire les spectateurs non vigilants mais en réalité et c'est l'un des talents pernicieux que nous dénonçons ce film est habile pour précisément endormir la vigilance des spectateurs en général pour commencer évoquons la construction générale du film c'est un bon documentaire au sens cinématographique il emploie toutes les ficelles du métier pour développer et étayer sa thèse avec un savoir-faire et une méthode maîtrisées comme nous l'avons dit s'il se présentait de manière honnête et assumée comme documentaire anti-vax distribué sur les réseaux anti-vax nous nous limiterions à en faire la critique scientifique néanmoins ici il est présenté comme un documentaire qui ne fait que poser des questions ce qui est déjà un élément relevant souvent du complotisme pas toujours n'essayant pas prompt à accuser et juger et qui devrait être au minimum mettre notre vigilance en alerte rouge la narration du film repose notamment sur une méthode bien connue pour remporter l'adhésion cette méthode peut d'ailleurs être utilisée à bon escient par exemple dans l'éducation et la pédagogie et l'on y recourt couramment parfois même sans y penser répéter régulièrement la même chose mais on observe ici une technique davantage propre à la manipulation à chaque répétition le propos est graduellement accentué renforcé grossi à terme le contenu n'est plus que partiellement composé de l'idée initiale pour inclure une somme d'éléments qui s'ils nous avaient été présentés d'emblée nous auraient semblé si aberrants que nous les aurions rejetés c'est la technique de la grenouille bouillantée la répétition graduelle en faisant la vigilance et entraîne chez le spectateur un syndrome d'habituation qui lui fait avaler des couleuvres par exemple le début de l'analyse rhétorique détaillée illustre la richesse et la densité de la première minute et demi de ce documentaire dès cette ouverture le film explique en grammaire cinématographique sa narration Pasteur est mort et la science est une religion un dogme bien sûr ce n'est pas explicitement dit et notre propos peut sonner comme une accusation gratuite un procès d'intention néanmoins nous avons vu le film en entier et constaté ses mensonges directs ou par omission nous connaissons les CV des intervenants et des auteurs et la qualité générale du film notre avis repose sur des éléments concrets le talent des auteurs dans leur réalisation est certain ainsi que leurs opinions le film accuse à plusieurs reprises la science d'être un dogme religieux transmis à des disciples de pasteurs soit à des croyants adorant inconditionnellement leur dieu et traitant toutes divergences comme un blasphème concrètement et de manière ici non exhaustive le film assène un principe d'équivalence entre science et dogme par exemple lorsqu'il évoque la vaccination contre la variole lorsqu'il parle des campagnes de vaccination contre la grippe contre les maladies infantiles etc la reprise de ce thème s'accompagne à chaque fois d'éléments supplémentaires et accusateurs on parle assez d'un petit mensonge plausible est-ce qu'on vaccine parfois sans se demander si c'est vraiment utile pour arriver à une conclusion qui aurait d'abord semblé aberrante et qui est contraire aux faits vérifiables on vaccine de manière inefficace et inutile uniquement pour faire de l'argent et même si on doit faire du mal aux gens en les vaccinant si c'est vrai c'est grave dans cette même première minute et demie le film pose des questions qui semblent anodines et énoncent des vérités évidentes qu'est-ce qu'on appelle en psychologie et en manipulation le yes mindset mettre le spectateur en confiance par des propos évidents et ou vrais afin qu'il abaisse sa vigilance et gobe ensuite des choses fausses en toute partie et de plus en plus grave vous reconnaissez sans doute dans cette description un procédé appliqué à petite échelle la même structure que celle que nous avons dénoncée plus haut quant à la structure de l'ensemble du documentaire la répétition d'éléments acceptables en y joignant des éléments de plus en plus faux ou aberrants parallèlement à cette présentation antinomique de la science présentée comme un dogme le documentaire se place comme la voix et la voix ils font un jeu de mots ces gens sont gentils de la raison incarnée par des héros chercheurs de vérité ou lanceurs d'alerte qui posent des questions auxquelles selon eux on refuserait de répondre c'est évidemment faux néanmoins ce second élément revient lui aussi régulièrement dans le film à chaque fois plus prononcé le documentaire se fait insidieux et procède à une inversion des valeurs qui alimente la dissonance cognitive des spectateurs connaissant quant à nous le CV des auteurs instruit de l'analyse des éléments scientifiques abordés et du visionnage répété du film nous pensons que cet art de faire n'est pas innocent il y a une volonté délibérée de sidérer et de persuader à tout prix le spectateur quitte à les manipuler que les vaccins c'est mal c'est dangereux et les méchants scientifiques sont des fanatiques religieux qui défendent un dogme et refusent les questions cette thèse est mensongère car la science s'efforce en permanence d'évaluer l'intérêt réel de chaque vaccin nous le démontrerons d'ailleurs même les choix politiques et économiques se rangent au constat scientifique pour ce qui est des recommandations vaccinales les gouvernements ne conseillent même pas tous les vaccins existants sans tenir compte des situations particulières de chaque personne profession voyage fragilité et antécédents et malgré les intérêts financiers qu'on peut imaginer les lois n'encouragent pas à développer tous les vaccins possibles pourtant dans un intérêt mercantile et inconséquent que ce film dénonce ce serait une attitude normale et prévisible le documentaire pose effectivement ces questions qui seront directement ou indirectement répétées en fil rouge selon le procédé d'habituation dénoncé si avant la vaccination peut-elle se soustraire à tout questionnement la réponse correcte est clairement non et précisément la vaccination est questionnée pourtant ce documentaire induit l'idée qu'on refuserait bel et bien le questionnement mais ce n'est pas le cas le seul questionnement qui soit refusé est la répétition ad nauseum de questions sans fondement et dont les réponses déjà connues ou étayées n'intéressent pas en fait celles et ceux qui ne font que semblant de les poser certaines de ces questions se suivent d'ailleurs et le documentaire se garde bien d'y répondre ce qui serait pourtant simple il préfère laisser les questions en suspens et permettre à chacun d'y répondre intuitivement et soupçonner qu'on lui cache cette réponse jouant sur le ressort complotiste faut-il vacciner tout le monde contre quelle maladie avec quel risque on ne vaccine jamais tout le monde contre toutes les maladies et on détermine systématiquement pour chaque personne grâce à des modèles statistiques les maladies et les risques qui rendent préférable la vaccination ou l'absence de vaccination dès cet instant avec ces questions laissées en suspens le documentaire construit son narratif qu'il rappellera en conclusion il faut exiger une connaissance parfaite des moindres risques de manière individuelle pour chaque malade qui ne doit pas être un membre d'un groupe statistique défini selon son âge sexe mode de vie antécédents médicaux etc mais un être absolument unique lui-même et rien d'autre et voilà le sophisme de la solution parfaite celle qui fait certes rêver mais qui n'est pas atteignable soulignons d'ailleurs qu'elle n'est pas inatteignable et utopique seulement parce qu'elle est parfaite ça suffira déjà mais surtout parce qu'il est impossible de connaître les risques encourus par un individu donné même en imaginant un monde parfait où l'on pourrait mesurer toutes les données biologiques physiologiques génétiques tenir compte de tout le vécu environnemental de l'instant de la fécondation jusqu'au moment présent même donc dans cette utopie proposition déjà impossible financièrement et techniquement parlant par exemple en termes de récolte et traitement des données comment savoir que les données récoltées seraient liées à tel ou tel risque et bien on ne peut le savoir que par la comparaison des risques connus et observés à des données identiques c'est à dire par un traitement statistique des groupes présentant des données similaires par conséquent cette utopie de médecine parfaitement individualisée n'est ni plus ni moins que l'effort permanent de la santé publique de connaître au mieux chaque patient pour le classer dans le bon groupe de patients afin de choisir les meilleurs protocoles de soins possibles c'est le fait d'une médecine qui préventive ou curative obéit à des mesures de santé publique l'individualisation rêvée et parfaite introduite dans ce documentaire dès son début et rappelée dans sa conclusion est un mythe littéralement impossible à réaliser voici donc une autre thèse centrale de ce documentaire qui repose sur un sophisme la quête et l'exigence d'une solution parfaite et inaccessible ce propos est courant pour ne pas dire universel chez les antivax ce n'est pas parfait alors on refuse et comme la perfection est impossible le refus est nécessaire obligatoire éternel et immuable le tout caché sous une fausse rationalisation par la suite le documentaire enchaîne les pensifs antivax ce qui est en fait un parfait répertoire des arguments fallacieux antivax et du déni de science nous en avons déjà relevé les éléments les plus marqués la répétition d'éléments graduellement modifiés qui fait finalement accepter des contre-vérités l'inversion de valeur par laquelle la science art du doute méthodique devient un dogme obscurantiste et qui transforme réciproquement les questions obscurantistes et malhonnêtes en alerte raisonnable et salvatrice le sophisme de la solution parfaite au coeur de la construction qui justifierait à lui seul l'opposition à toute vaccination nous pouvons encore ajouter à cette liste l'accusation de l'appât du gain qu'on pourrait qualifier de sophisme de pic pharma tout ce corrompu qui s'ajoute au concept précédent l'idée d'un dogme étant justifié par l'intérêt financier et la corruption opposée l'aspiration héroïque des antivax étant flattée par le sentiment d'appartenir à la résistance face à de méchants industriels la déformation de la balance bénéfice-risque exagérait systématiquement les risques de la vaccination et minimisait systématiquement les risques encourus en cas de maladie sans être vacciné ceci amplifiant l'argument sophistique de la solution parfaite le cherry picking ou cueillette de cerise consistant à sélectionner les arguments en faveur de la thèse présentée et ignorer soigneusement ce qui la contredit non seulement le documentaire le pratique pour soutenir ses propos et notamment les éléments énumérés ci avant mais il se permet en plus de faire au montage en tronquant les propos des intervenants sérieux et en les présentant hors contexte sont réassemblés différemment aux besoins en les liant à d'autres extraits ou interventions du narrateur ou d'intervenants anti-vax afin de tordre le sens que l'on peut comprendre dans les propos de ces intervenants pourtant en faveur de la vaccination le tout est empilé dans un mille feuilles argumentatif assemblage cohérent en apparence même lorsqu'en réalité certains aspects internes sont mutuellement en contradiction mais le tout parvenant par sa simple masse a semblé convaincant le film illustre une notion malheureusement bien connue l'asymétrie de Brandolini selon laquelle le temps et les efforts nécessaires pour contredire et corriger une fausse information sont d'un ordre de grandeur supérieur au temps et aux efforts nécessaires pour énoncer et transmettre ce qui est faux c'est en étant confrontés à cela que nous avons opté pour ce travail de compilation laborieux pour nous sans doute indigeste pour les lecteurs mais il devrait pouvoir servir à débunker le film et ses mensonges et offrir de surcroît une somme de références utiles et thématiques pour lutter contre la désinformation dû aux mouvances anti-vax qui se nourrit sans cesse des mêmes propos tâchons sur la base de ce documentaire de tirer quelque chose d'utile hors de ce triste empilement de désinformation je finirai cette vidéo avec la lecture du chapitre 9 critique de l'évaluation de la balance bénéfice-risque des vaccins demander une nouvelle évaluation de la balance bénéfice-risque se justifie selon le documentaire par deux arguments une surévaluation de la dangerosité des maladies contre lesquelles on vaccine et une sous-évaluation des risques liés au vaccin le premier exemple qui apparaît dans le documentaire concerne la rougeole lorsque Geneviève Farachi dit ceci je me souviens très bien dans les années 80 l'affiche avec trois petits poupons trois bébés c'était au début de la campagne de vaccination sur rougeole oreillon et rubéole et donc le message en bas c'était pas d'hésitation vaccination mais il faut reconnaître que chez nous en tout cas c'est pas des maladies redoutables son argument principal consiste à affirmer que la rougeole est très peu mortelle lorsque les enfants l'attrapent cela est relativement vrai si on prend un pays avec un développement semblable au nôtre comme le Canada où un enfant sur 30 000 mourra de la rougeole dans une population française intégralement non vaccinée cela ferait chaque année 25 morts chez les enfants mais en oubliant que mourir immédiatement n'est pas la seule chose qui peut arriver à l'enfant atteint il peut également mourir plus tard la panencephalite sclérosante sur aiguë est une complication connue dégénérative et irrémédiablement mortelle de la rougeole elle se manifeste entre 9 mois et 15 ans après l'infection dans un cas pour 10 000 et un cas pour 25 000 en prenant le chiffre le plus optimiste au rythme de naissances actuelles en France sans la vaccination 30 cas adviendraient chaque année 75 dans l'hypothèse pessimiste on peut également voir comme complication des séquelles cérébrales dans un cas pour 1000 la rougeole se complique d'une encéphalite si celle-ci n'est mortelle que dans 10% des cas ce qui sans vaccination présenterait 75 morts supplémentaires chez les enfants chaque année les encéphalites laissent des séquelles neurologiques dans 40% des cas chaque année en l'absence de vaccination un peu plus de 300 enfants seraient donc à risque de présenter à vie des séquelles cérébrales neurologiques et ou des retards de développement on peut également voir comme problème des séquelles pulmonaires c'est une complication toujours fréquente en France avec 6% des cas les pneumonies sont aujourd'hui relativement bien traitées par antibiotiques mais sont également sujettes au risque présenté par l'antibiorésistance en l'absence de vaccination il pourrait y avoir en France chaque année 45 134 cas de ce type nécessitant tous ou presque une hospitalisation et provoquant un nombre non évaluable de décès continuons on peut également présenter des séquelles oculaires la kératoconjonctivite est une complication fréquente de la rougeole heureusement la plupart du temps bénigne si soignée attend en France néanmoins dans des familles ayant des difficultés d'accès aux soins ou à une nourriture équilibrée en particulier si l'enfant présente un déficit en vitamine A celle-ci peut aboutir à la cécité peu documentée en France depuis que les cas sont très rares justement grâce à la vaccination une estimation raisonnable sur la base des chiffres mondiaux est qu'environ 30 000 enfants pourraient souffrir chaque année de kératoconjonctivite un nombre impossible à estimer de cas il est difficile de connaître les carences chez les enfants surtout si les familles ont peu accès aux soins pouvant se compliquer en cécité continuons il pourrait aussi avoir des séquelles auditives l'otite aiguë moyenne est une complication fréquente de la rougeole sa complication en surdité est devenue quasi nulle avec l'arrivée des antibiotiques mais les antibioresistances de plus en plus fréquentes pourraient la causer à nouveau en particulier si on prend l'exemple d'une population non vaccinée qui présente donc plus de complications d'otites aiguë moyenne par nombre d'habitants et consomme donc plus d'antibiotiques sans vaccination chaque année une estimation optimiste donne 52 000 enfants qui seraient victimes d'otites moyennes aiguë un nombre inconnu d'entre eux étant alors susceptible de développer une surdité selon la situation locale d'antibiorésistance et enfin parmi les complications il y a celle de transmettre le virus dans les populations vulnérables l'exemple du Costa Rica est particulièrement frappant débarrassé de la rougeole depuis 5 ans le pays a vu la maladie réintroduite sur son sol par une famille française non vaccinée or le Costa Rica est un pays en voie de développement et pour ce type de pays la mortalité de la rougeole oscille entre 20 et 25% en 2019 les pays en voie de développement déclaraient 869 770 cas de rougeole pour 207 500 décès la même liste morbide peut être faite avec les oreillons même si les complications dans ce cas sont plus axées sur les stérilités que sur la sphère ORL et avec la rubéole la plupart des complications concernant ici les morts in utero et les retards du développement du fœtus il apparaît que le documentaire en parlant de maladies pas redoutables sous-estime très gravement la sévère idée des maladies dont il estime la vaccination sujette à débat voilà en fait c'est vachement sérieux moi j'apprends des choses en lisant la rougeole que le documentaire présente comme une maladie pas redoutable causerait chaque année en France 100 vaccins entre 130 et 175 morts 300 complications cérébrales définitives 45 000 complications pulmonaires susceptibles de conduire à l'hospitalisation et 82 000 complications annexes dont un nombre inconnu pourrait devenir invalidante ça fait du monde en fait la vaccination et non l'hygiène possède le bénéfice de la réduction de ces risques puisque son introduction généralisée dans les années 1980 l'année où l'hygiène était déjà tout à fait excellente en France a permis de réduire les cas de plus de 98% et conjointement toutes les complications citées plus haut et les décès de 90% les cas restants sont la preuve que la vaccination est bel et bien efficace pour protéger contre la maladie puisque lors de l'épidémie de 2008 à 2011 20 000 cas 5 000 hospitalisations 10 morts 80% des malades étaient non vaccinés et 15% mal vaccinés une seule dose seuls 5% des malades étaient vaccinés mais non répondants partant il faut se poser la question pour que le documentaire estime que la balance bénéfice-risques est mal évaluée c'est qu'il doit avoir en face de tels chiffres des données concernant les risques qui sont particulièrement préoccupantes c'est ce que commence à sous-entendre Romain Girardi ici premièrement un vaccin ne fait pas l'objet des études pré-cliniques habituellement obligatoires pour les autres médicaments pour lui et son équipe la méthode d'évaluation des risques serait complètement à revoir rappelons pour commencer que monsieur Girardi n'est pas neutre puisqu'il a essayé de faire financer par l'ANSM à hauteur d'un demi-million d'euros ses études sur la myofacite à macrophages une maladie neurologique qu'il impute au vaccin mais qui n'existe nulle part ailleurs que dans son laboratoire et ça c'est quand même très étonnant dont aucune autre équipe au monde n'a jamais trouvé trace et dont lui-même a échoué à prouver l'existence de façon fiable depuis ses premières insertions en 1999 ce qui lui a valu le refus de financement en question il est donc extrêmement mal placé pour faire les leçons de méthodologie aux autres mais admettons voyons les reproches qu'il le donne plus tard notamment on ne le teste pas de façon très habituelle ça n'est pas fait pour des tests d'induction de cancer d'induction de mutagénèse c'est-à-dire est-ce que ça peut avoir un effet sur l'ADN des patients sur la fertilité des patients donc il y a un ensemble de tests pré-cliniques qui sont normalement menés pour tous les médicaments sur des modèles cellulaires et sur des petits animaux ceci n'est à peu près jamais fait pour les vaccins et la voix off appuie ses reproches en disant ceci les vaccins échappent à certains tests de toxicité obligatoires pour n'importe quel médicament or ce que dit la voix off ici est faux les tests mentionnés plus haut sont effectivement rarement voire jamais pratiqués pour les vaccins mais ils ne sont pas obligatoires pour n'importe quel médicament ces tests varient selon la composition et la catégorie des substances et ne sont pas obligatoires pour des produits ou des composants qui n'ont aucune chance d'être concernés par ce risque personne ne teste l'impact sur la fertilité ou l'ADN de l'aspirine en revanche on teste les effets de sa surdose sur les organes pour déterminer une dose toxique pour que des tests soient menés il faut qu'il y ait une plausibilité logique ou une alerte statistique sur les données rétrospectives ou en cours via la pharmacovigilance pour ce qui concerne la plausibilité un vaccin est composé de deux choses des adjuvants il s'agit de produits très utilisés en pharmacologie qui ont généralement été bien testés par ailleurs les nouveaux adjuvants sont soumis à des tests de toxicité comme tous les composés cet aspect est traité plus précisément dans la section 13 de ce document que je ne lira pas mais que vous aurez en lien et en deux des virus affaiblis ou morts des portions ou des protéines de virus qui vont induire à la réaction immunitaire or l'impact de ces composés sur le corps humain est connu puisqu'ils sont déjà introduits en population générale lorsque les patients contractent la maladie les études d'induction des cancers de mutations ou d'impact sur la fertilité existent donc déjà simplement en comparant la population qui contracte le virus avec celle qui ne le contracte pas et en excluant les facteurs confondants par exemple contracter les oreillons peut rendre stérile mais ce n'est pas le virus qui rend stérile c'est l'inflammation des ganglions entourant les testicules et provoquant une orchite qui est en cause pour ce qui est des alertes statistiques il est possible de comparer la population ayant attrapé la maladie à la population vaccinée à ce jour aucun effet à long terme de quelque nature que ce soit n'a été retrouvé au sein des populations vaccinées il paraît donc assez évident que les cancers étant particulièrement longs à apparaître chez l'humain on ne va pas retarder de 20 ans la sortie d'un produit de prévention simplement pour tester un risque hypothétique qu'aucune étude depuis des décennies n'a jamais pu mettre en évidence et qui est absolument invraisemblable au vu des composés employés de plus un tel risque s'il existait serait infiniment supérieur s'il était causé par une infection et 6 milliards de particules étrangères plutôt que par un vaccin qui en contient une quantité négligeable la liste des reproches de monsieur Girardi ne porte que sur des effets à long terme cancer mutation fertilité dont on ne trouve aucune trace dans les études rétrospectives mais aucune mention n'est faite des risques à court terme la raison à cela est le fait que alors que le documentaire essaie d'insinuer que les vaccins ne sont pas testés comme tous les médicaments pour toute forme de toxicité Girardi sait bien quant à lui que seuls les effets à long terme ne sont pas testés contre placebo les essais de phase 2 ceux qui visent à tester la toxicité existent bel et bien pour les vaccins comme pour tous les médicaments ne pourrait-on pas au moins les tester contre placebo pour l'efficacité comme le réclament Peter Goetsch et Girardi car il est vrai qu'en règle générale l'efficacité des vaccins n'est pas testé contre placebo les récents tests du Covid étant une exception permise par l'état de pandémie et le fait que toute la population était naïve du virus cette demande n'est pas seulement scientifiquement extravagante elle est éthiquement inacceptable prenons un exemple imaginons 1000 enfants de moins de 4 ans en deux groupes randomisés de 500 chaque enfant reçoit soit un vaccin contre le tétanos soit une injection placebo et continue sa vie si l'enfant se blesse avec par exemple un clou rouillé les parents ont instruction de traiter la plaie avec soin et de consulter si jamais elle semble s'infecter en cas d'infection on prescrit des antiseptiques voire des antibiotiques on regarde alors combien d'enfants vont développer le tétanos dans le groupe contrôle par rapport au groupe vacciné le tétanos étant une maladie assez rare il est possible que trop peu d'enfants le contractent pour que l'efficacité puisse être évaluée une alternative consistera donc à prendre un groupe plus petit 100 enfants de moins de 4 ans par exemple de le séparer en deux groupes randomisés de 50 l'un recevant le vaccin l'autre le placebo puis d'infecter tous les sujets avec le bacille et voir combien développe effectivement le tétanos là au moins ce sera sûr ces options sont les deux seules possibles pour répondre aux exigences énoncées par messieurs Goetsch et Gerardi dans 80% des cas le tétanos produit une forme dite généralisée qui impose systématiquement des soins intensifs souvent pour plonger le malade dans le coma artificiel afin que l'espace reste supportable et qu'il puisse être intubé pour respirer l'espace génère souvent des fractures et peuvent entraîner la mort par arrêt cardiaque ou respiratoire mais d'autres organes peuvent aussi être touchés de manière fatale en France le tétanos est mortel chez un patient sur quatre et un patient sur trois dans les populations fragilisées il semble évident que personne ne peut justifier devant un comité d'éthique la constitution d'un groupe placebo dans lequel un enfant sur quatre serait condamné alors que les médecins disposent d'un traitement qui a fait ses preuves sur le modèle animal là où sont testés tous les vaccins non seulement aucun risque à long terme de la vaccination n'a jamais été mis en évidence la position de ce documentaire consiste pour éviter ce risque imaginaire à exiger la mise en danger bien réelle de patients que la médecine a les moyens de protéger mais alors comment des spécialistes reconnus peuvent-ils tenir de tels propos car et la voix off insiste assez lourdement à ce sujet Peter Gooch est bel et bien un des fondateurs de Cochrane une référence dans le domaine de la sécurité des médicaments sauf que ce que la voix off cache volontairement aux spectateurs c'est que Peter Gooch est désavoué par ses pairs depuis longtemps y compris par Cochrane qui a produit de très nombreux travaux au sujet des vaccins montrant que ceci était efficace en particulier dans la situation de la vaccination de masse sûre et avec une absence complète d'effets secondaires à long terme un exemple est joint ici concernant la rougeole les oreillons et la rubéole mais d'autres cas existent notamment pour la grippe qui doit bénéficier de tests accélérés puisque devront être fabriqués chaque année en d'autres termes les vaccins sont sûrs et efficaces les preuves ont été apportées par le groupe même que Gooch a fondé il ne peut donc pas ignorer ces éléments et le fait qu'il réponde à des méthodologies qu'il a lui-même aidé à mettre en place Peter Gooch fait donc purement et simplement du déni de science exigeant la mise en danger de patients les privant d'un traitement qu'il sait efficace pour évaluer un risque qu'il sait est inexistant si tel est le cas alors pourquoi cette nécessité du National Childhood Vaccine Injury Act qui exonère les fabricants de vaccins de toute responsabilité comme le prétend la voix off dans le documentaire et bien cette information est en réalité erronée le texte de loi effectivement promulgué par Reagan en 86 n'exonère absolument pas les fabricants de vaccins de toute responsabilité concernant d'éventuelles blessures subies par une personne vaccinée si quelqu'un dans un laboratoire avait fait preuve de négligence ou pire de fraude il pourrait tout à fait être renvoyé devant un tribunal en revanche ce texte de loi protège les fabricants des conséquences financières en confiant à un fonds public d'état d'éventuelles indemnisations des victimes pourquoi cela si les fabricants sont si sûrs de leur vaccin il y a deux raisons premièrement un organe d'état permet d'être certain que les compensations seront bel et bien payées aux victimes même si le laboratoire ferme fait faillite ou se rend insolvable il s'agit d'une mesure de protection du consommateur deuxièmement ce texte est apparu dans un contexte particulier entre 1970 et 1980 une rumeur se répand comme quoi le DT polio pourrait causer des encéphalites cette rumeur était parfaitement infondée la condition des enfants affectés étant liée à de l'épilepsie infantile apparaissant dans une proportion tout à fait normale pour la population en général et en 1990 l'académie de médecine se prononce formellement sur le fait que ces rumeurs sont un parfait non-sens mais le mal est fait les vaccins rapportant très peu d'argent en laboratoire la marge du DT polio est très faible et les actions en justice se multipliant même si elles n'avaient aucune chance d'aboutir les industriels cessent peu à peu de les fabriquer dans les années 80 à partir de 1985 les assureurs deviennent frileux et refusent d'assurer la fabrication des vaccins à la fin de l'année un seul laboratoire pour tous les USA fabriquait encore le DT polio induisant une situation de pénurie et de flambée des prix la prise en charge des éventuels dommages financiers par l'état est votée en 86 comme une mesure d'urgence pour remédier à un problème grave de santé publique sans avoir à importer des vaccins de l'étranger aucune étude sérieuse ne parviendra jamais à démontrer qu'un point quelconque de cette rumeur aurait ne serait-ce qu'un fond de vérité dans sa narration le documentaire instrumentalise un texte de loi qui ne doit à son existence qu'au fait que la désinformation sur les vaccins arrive à créer des problèmes graves de santé publique même lorsque toutes les preuves scientifiques vont à l'encontre des faits allégués ce faisant ce documentaire contribue à démontrer que la désinformation sur les vaccins peut effectivement se passer de preuves et se contenter de la rumeur pour nuire je m'arrête là pour la lecture du contenu de ce grand travail d'analyse et de débunkage du documentaire vous pourrez aller voir les différentes parties sur la diphtérie tétano-polio la variole la rougeole où vous trouverez les allégations du film et puis les données scientifiques vous aurez la vérité par rapport à ça il y a une bibliographie comme vous le voyez ici qui est riche ne venez pas argumenter sur des points si vous n'avez pas pris la précaution d'aller vérifier dans ce document que la réponse n'y figure pas je n'ai aucun intérêt à défendre l'industrie au cas où caisse vous avez pu entendre dans les extraits que j'ai partagé qu'il y a des gens qui sont prêts à risquer la vie des autres juste pour défendre leur manière de voir le monde et les vérités qu'ils veulent voir reconnues par tout le monde c'est une forme de dogmatisme c'est une forme de pensée tyrannique qui est l'inverse de la pensée critique ces gens ne veulent pas douter ces gens veulent que vous soupçonniez tout le monde pour cesser de douter de ce que eux peuvent dire bref je ne vais pas épiloguer merci d'avoir regardé partager cette vidéo mais surtout le travail qui a été fourni par les gens que je remercie encore une fois d'avoir fait tout ça je rappelle ils sont bénévoles ils ont passé des heures et des heures et des heures et donc il faut leur rendre justice c'est eux qui ont fait le travail donc je les remercie beaucoup et éventuellement peut-être que je pourrais les inviter pour un sac-coule de source prochainement si jamais il y a des questions qui sont qui émergent autour de leur travail et s'il y a des choses sur lesquelles ils veulent revenir le micro de sac-coule de source leur sera ouvert en tout cas si jamais ils le désire dans les prochaines semaines et les prochains mois merci beaucoup pour votre fidélité pour votre soutien au travail soutien moral soutien financier comme d'habitude prenez garde faites attention prenez soin des choses et des idées que vous acceptez de mettre dans votre tête parce que c'est beaucoup plus dur de les en faire sortir et puis portez-vous bien je vous embrasse si vous êtes majeur et vacciné et je vous dis à bientôt pour votre soutien et je vous dis à bientôt